Ce samedi est le premier post-promulgation de cette loi anti-casseurs. Ce nouveau dispositif permettra de renforcer les contrôles préventifs, de verbaliser toute personne dissimulant son visage. Le principe du casseur-payeur entre aussi en vigueur. Alors Guillaume Farmed, justement, qu'est-ce que ça va changer très concrètement cette loi anti-casseurs ? La première des remarques, c'est que la disposition principale de la loi, qui était cet article 3 sur l'interdiction administrative de manifester, ça, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le principal article, le principal apport, celui-ci, il n'entre pas en vigueur. Et cette loi est un peu dévitalisée. L'article phare, en fait. Exactement. L'article principal sur les interdictions administratives de manifester. Concrètement, la possibilité pour un préfet de vous dire, monsieur, tel jour, vous restez chez vous, vous n'irez pas manifester, vous irez pointer. Ça, ça n'est pas possible sur le plan administratif. Alors que reste-t-il ? Il reste la possibilité d'aller, d'interdire la dissimulation du visage sur la voie publique en en faisant un délit. Ça, c'était déjà le cas. Il n'était pas possible de manifester le visage couvert. C'était une contravention. Là, on en fait un délit. Ça veut dire que c'est puni d'une peine d'emprisement et que surtout, on pourra vous mettre en garde à vue si vous le faites. Ça se pose quand même une des questions. C'est la faisabilité, l'applicabilité de cette mesure. Est-ce que si des milliers de personnes, subitement, vont dissimuler leur visage sur la voie publique, on va pouvoir les mettre simultanément en garde à vue ? Ça, on verra l'usage. Et deuxièmement, ce sont effectivement ces périmètres où on va pouvoir procéder à des fouilles, des fouilles de véhicules, des fouilles d'effets personnels. Alors, c'était déjà possible dans les faits. On se souvient notamment que le 8 décembre, il y avait eu un dispositif à Paris notamment qui était très conséquent, où il y avait eu énormément de contrôles et ça avait débouché sur 1082 gardes à vue rien que pour la journée du 8 décembre. Mais ça, aujourd'hui, c'est aussi la nouveauté. Les contrôles vont être démultipliés et notamment dans les véhicules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !